Arrivée dans la matinée à Venise avec son époux Nicolas Sarkozy, Carla Bruni n'a mis que quelques heures avant de se transformer en icône glamour. La chanteuse est mannequin à subjuguée dans une longue robe fendue accessoirisée avec un magnique bijou. Carla Bruni-Sarkozy ne cache pas son bonheur d'être de retour, le temps de quelques heures, sur ses terres italiennes et le public le lui a très bien rendu. Dans la matinée de ce samedi 2 septembre 2023, la chanteuse est mannequin de 55 ans à débarquer à la Mostra de Venise avec son époux Nicolas Sarkozy. Le couple a été photographié à son arrivée à l'aéroport de Venise Marco Polo avant d'embarquer dans un fameux bateau-taxi. Un moyen de déplacement ne peut plus romantique qui n'a pas manqué de séduire une nouvelle fois l'ancien président de la République et l'ancienne première dame qui n'est pas à leur premier passage à Venise, loin de là. Quelques heures seulement après son arrivée à la 80e édition du Festival international du film de Venise, autre nom donné à la Mostra, Carla Bruni-Sarkozy a quitté la combinaison noire qu'elle portait et qu'elle avait associée à une paire de sandales de couleur camels, tout comme sa ceinture qui entourait sa fine taille. La chanteuse est réapparue devant les photographes avec un look ultra glamour. Habillée d'une longue robe noire fendue et découpée au niveau de la poitrine, Carla Bruni-Sarkozy a mis sa sublime silhouette en valeur. Elle a également misé sur un magnifique bijou en forme de fleur située en haut de sa robe, au niveau du cou. Elle portait également de sublimes boucles d'oreilles pendantes. Face au soleil prédominant de la lagune, l'épouse de Nicolas Sarkozy cesse de protéger les yeux avec une paire de lunettes de soleil également très chic. Carla Bruni-Sarkozy a assisté à la remise du prix du lion d'or à Tony León Chihuahua, récompensant l'ensemble de la carrière de l'acteur et chanteur Hong Kongais de 61 ans. Ce dernier a remporté de nombreux prix prestigieux, dont le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes en 2000 pour son rôle dans In the Mood for Love de Wong Kar-wai. La veille de ce nouveau voyage à Venise, Nicolas Sarkozy se trouvait très loin de là, à Deauville. L'ancien chef de l'État avait rendez-vous avec son public pour une séance de dédicaces. Le deuxième tome de ses mémoires, Le Temps des combats publié chez Fayard, cartonne et attire les foules. Le public normand a eu le privilège de ne pas seulement voir Nicolas Sarkozy mais également Julia, sa fille de 12 ans, qui l'accompagnait. Ce nouveau succès littéraire se vit en famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501